C'est un lieu hautement symbolique qu'ont choisi les autorités de l'Allier pour rendre hommage au juste de France. Le château des ducs de Bourbon, aussi appelé la mal coiffée, a servi de prison sous l'occupation nazie. 66 hommes et femmes furent emprisonnés entre ces murs, principalement dans ces mitards, sous le donjon du château. Parmi les anciens détenus, Alphonse Rodier, enfermé en 1943 car il appartenait à la résistance, au réseau Vaudelie. Quand ils ouvraient ça, on se mettait vite la tête pour respirer, moi et mon frère. On nous balançait de l'urine. Oui, je suis content de venir là, mais avec des pleurs, parce qu'on a trop souffert. Je sais qu'avec la résistance, on n'était plus que des frères, des amis, des frères, tous. On se parlait avec les mains, parce qu'on ne pouvait pas parler dehors, tête à tête. Alphonse Rodier a souhaité témoigner pour ne pas oublier le prix de la liberté. Une liberté pour laquelle Antoine Rodier, son frère aîné, est tombé. Les frères Rodier avaient été emprisonnés ensemble. Aujourd'hui, Alphonse a 93 ans. Il est l'un des derniers résistants de l'allié, encore de ce monde. Les images, les odeurs, les cris...